Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Faire route avec Dieu. En Jésus se réalise ce nouvel événement. Le Dieu unique entre réellement en communion avec les hommes, en s'incarnant dans la nature humaine. La nature divine et la nature humaine se compénètrent, sans confusion et sans séparation, dans la personne de Jésus-Christ. Incarnation signifie en même temps réconciliation, communion, communio, de ceux qui auparavant étaient opposés les uns aux autres, les Juifs et les païens, comme faire Éphésiens 2, 11-22. C'est vrai aussi dans le domaine de la pensée. Eucharistie, Christologie, Ecclésiologie, le cœur christologique du sujet, Eucharistie et Christologie. Le Fils incarné est la communion entre Dieu et les hommes. Être chrétien n'est en réalité rien d'autre que la participation au mystère de l'incarnation, ou selon une formule de Saint Paul, le corps du Christ. L'Église, pour autant, étant qu'elle est Église, est le corps du Christ, c'est-à-dire la participation des hommes à la communion entre l'homme et Dieu, qui, elle, est l'incarnation du Verbe. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens. La courbe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion, koinonia, vulgate, communicatio, au sang du Christ? Le pain que nous rempons n'est-il pas communion, koinonia, vulgate, participatio, néo-vulgate, communicatio, au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique. 1 Corinthiens 10, 16 suivant Pour Augustin, ce pain est la nourriture des forts. L'homme qui absorbe ce pain est assimilé à lui, absorbé par lui, fondu en ce pain, et devenant pain comme le Christ lui-même. Puisqu'il n'y a qu'un pain, nous, la multitude, nous sommes un corps. L'Eucharistie n'est jamais qu'un événement à deux, un dialogue entre le Christ et moi. La communion eucharistique vise à une transformation totale de notre propre vie. Elle perce entièrement le moi de l'homme pour l'ouvrir et créer un nouveau nous. La communion avec le Christ est nécessairement aussi une communion avec tous ceux qui sont siens. La communauté chrétienne ne peut être expliquée d'une manière horizontale essentiellement sociologique. L'Église en son essence est relation, une relation fondée par l'amour du Christ, relation qui fonde à son tour une nouvelle relation des hommes entre eux. L'Eucharistie est en effet la guérison de notre amour. La communion entre la divinité et l'humanité dans le Christ. Jésus-Christ ouvre la route vers l'impossible. La communion entre Dieu et l'homme, puisque lui, le Verbe incarné, est cette communion. En lui, nous voyons réaliser cette alchimie qui refond l'être humain dans l'être de Dieu. Recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie signifie donc entrer dans la communion d'être avec le Christ, entrer dans cette ouverture de l'être humain vers Dieu, qui est en même temps la condition de l'ouverture la plus profonde des hommes les uns par rapport aux autres. La voie de la communion des hommes entre eux passe par la communion avec Dieu.